Et bien c'est tout les amis, c'est Archi, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir donc des mosaïques facilement et surtout rapidement sur Fortnite. Vous allez voir, c'est disponible pour absolument tout le monde dès maintenant et vous allez pouvoir donc en profiter. Je vais vous montrer exactement comment faire juste dans quelques instants. Mais avant d'hésitez pas à vous abonner à ce site pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à utiliser le code créateur Archi en boutique pour me soutenir un maximum. Donc on est parti dès maintenant et donc ici on va à un emplacement bien spécifique. L'emplacement bien spécifique c'est en fait un bateau qui s'est échoué, donc un bateau cargo, une sorte de bateau cargo qui s'est échoué ici. Et donc pourquoi on vient là ? C'est extrêmement simple. Déjà où est-ce que l'on est ? On est en fait sur la carte juste à droite ici de Easy Hillside. Vous allez juste à droite comme ça et vous avez ici un bateau cargo. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? C'est extrêmement simple puisque on va en fait tout simplement détruire ici des structures. Alors ici on détruit des structures, regardez. Alors c'est un peu long certes mais regardez, je vais vous montrer exactement ce qui va se passer. Ok, on détruit des structures ici, on détruit, on détruit. Et vous allez voir que finalement ici ça va être extrêmement intéressant puisque en détruisant des structures ça va nous permettre de réaliser la quête qui nous est demandée juste là dans les quêtes de l'Odyssée. Et donc de, en fait ici, parcourir la distance, effliger des dégâts vers TV, ok ? Et donc ici qu'est-ce qu'on a ? En fait c'est pas là, c'est à droite. Et donc comme vous pouvez le voir à droite, qu'est-ce que c'est écrit ? Donc obtenez des tessettes de mosaïque en frappant des points faibles. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on le fait, on touche des points faibles à chaque fois. Et en fait les cargaisons ici ont énormément de points de vie. Donc automatiquement on a énormément donc de points faibles qui apparaissent. Et vous voyez que franchement j'en ai touché énormément alors que normalement on n'en a pas autant. Et ici on continue, n'hésitez pas par contre à bien ne pas vous tromper et à bien toucher les points faibles. A même essayer si vous voulez de mettre un coup par un coup pour être sûr d'avoir tous les points faibles qui sont touchés automatiquement. Et ne pas se tromper et ne pas en perdre surtout. Et donc regardez, hop là, on détruit des points faibles ici. Et vous voyez que c'est vraiment extrêmement intéressant. Ici, même système, hop là, on détruit des points faibles, points faibles, points faibles, points faibles. Et vous voyez que vraiment c'est très intéressant de pouvoir récupérer ici en fait de la mosaïque. Grâce à cette Samus Technica qui est vraiment très intéressante, qui permet en fait de toucher énormément de points faibles extrêmement facilement. Grâce en fait simplement à ces cargaisons littéralement. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ils ont 1200 points de vie et ça vous permet donc de pouvoir toucher énormément de points faibles. Et donc de pouvoir profiter ici des mosaïques pour pouvoir récupérer les récompenses. Donc du côté du mode, du côté des quêtes en fait de l'Odyssée. Et de récupérer également les récompenses qui sont adaptées à ça. Et donc vous voyez qu'on continue ici. Et regardez en haut à gauche, obtenir des Tessels. On vient d'obtenir une nouvelle Tessels. Et on va donc pouvoir continuer ici de pouvoir récupérer des Tessels. Et ainsi donc vous voyez qu'on en a eu deux si je ne me trompe pas de mémoire là actuellement. Et plus on continue, plus on va en avoir. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc faites ça à chaque partie. Et ça vous permettra donc de pouvoir récupérer un maximum donc dès maintenant. Et on continue. Et vous voyez que vraiment en plus ce qui est bien c'est qu'on est en bordure de map. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir nous embêter. Par contre on est très loin de la zone. Donc n'hésitez pas à vous dépêcher également. De ne pas avoir le gaz qui viendra vous embêter juste après. Ou même potentiellement je vous conseille moi de garder les bidons de slap ici. Pour plus tard aussi au passage. Hop là ici on récupère ça. On est sur la dernière cargaison. Très bien on perd un peu de temps parce que je ne veux pas en rater des points faibles. Mais en soi c'est vraiment pas très compliqué. Et ça nous permet donc de pouvoir en fait à la fin récupérer un maximum de tessels. Et ainsi de terminer les quêtes de l'Odyssée facilement et rapidement. Ok c'est terminé dès maintenant. Attendez il y a un truc qui est tombé dans l'eau. Je ne sais pas si j'ai pu le récupérer. Ok donc vous voyez vraiment très intéressant. Dès maintenant vous pouvez taper également les petits bidons ici. Alors vous ne pouvez pas toucher le sol par contre attention. Mais la grue également peut fonctionner également aussi. Et donc là c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc vous avez pu voir il reste une cargaison là-bas. Donc que l'on peut détruire également. Et donc vous voyez que vraiment c'est très intéressant. Très simple également de pouvoir terminer tout ça. Vous avez juste besoin en fait de détruire des points faibles. De toucher des points faibles. Et vu qu'on est sur des cargaisons qui ont énormément de points de vie. Contrairement à d'autres choses sur le jeu. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant pour nous. Et ce qui va nous permettre donc de terminer les quêtes. Et de récupérer des mosaïques très facilement et rapidement. Regardez ici. On a de la mosaïque qui vient de tomber. Et donc on les récupère donc dès maintenant. Hop là. On prend la mosaïque. On prend la mosaïque. Et automatiquement on a profité de récupérer ces fameuses mosaïques. Alors est-ce que j'en ai pas oublié des mosaïques ici ? Non. Ça a l'air d'aller. Donc n'hésitez pas à n'oublier pas de les récupérer bien évidemment. Mais en tout cas c'est comme ça qu'on va pouvoir automatiquement récupérer un maximum de mosaïques. Et ainsi donc terminer les quêtes de l'Olyssé facilement et rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est en description. Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.